Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est votre cher ami P.K.E.G.L. Aujourd'hui les amis, présentation d'un clavier gamer dédié pour les joueurs e-sport de la marque Zoe. Je vous présente le Celeritas 2. Au déballage de ce clavier, on peut s'apercevoir que la connectique est en USB. Il y a également un adaptateur PS2. Il y a également la notice qui permet de voir les touches de raccourci. Bon, enfin bref, je n'ai pas du tout utilisé cette notice. Et derrière également, ils nous ont fourni un petit autocollant Zoe. Au niveau du poids, il faut savoir que le clavier est tout simplement assez lourd. Il fait 1,2 kg. Le Celeritas 2, comme dans tout le reste de la gamme Zoe, il faut savoir qu'elle a un look vraiment très simple, mais à la fois très soigné. Il faut savoir également qu'il y a une finition assez mat, donc qui est assez plaisant au toucher. Et en guise de style, on va dire que là, il n'y a pas de gadget, il n'y a pas de bling bling. Là, nous partons sur un rétro-éclairage rouge only, pas de RGB. Ce que je trouve dommage quand même à ce prix. Les seules touches qui basculent en blanc, ce sont le verrouille mage et le verrouille numéro. C'est un des premiers claviers gamers qui a intégré des interrupteurs à technologie optique. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Parce que moi, actuellement, je possède un clavier mécanique. Alors la différence, c'est que les switches optiques, ils utilisent un faisceau optique pour lire en fait la position de la touche, contrairement à un clavier mécanique traditionnel qui utilise la conductivité. Ça permet en tout cas d'avoir une meilleure réactivité. Et en plus de ça, elle est résistante. Et en plus de ça, ça dure dans le temps. Si je devais citer quelques points positifs sur ce clavier, qu'on ne voit pas forcément à premier abord, c'est tout simplement qu'il dispose de ressorts de haute qualité pour une durabilité améliorée. En plus de ça, il n'y a pas besoin de driver. Ils sont vraiment restés très simples. C'est une installation très rapide, plug and play. Et il y a également la possibilité de changer la touche Windows en contrôle pour éviter tout simplement les sauts Windows en pleine partie. J'ai pu tester donc ce clavier sur Fortnite. Pourquoi j'ai choisi Fortnite ? Tout simplement parce qu'il faut construire. Alors quand il s'agit de mettre escalier, sol, mur, escalier, sol, mur, je peux vous assurer que le clavier joue énormément en termes de réactivité. Et tout de suite d'entrée de jeu, ce que je ressens quand je joue à Fortnite, c'est que mes touches sont deux fois plus rapides, limite instantanées. Et c'est assez hallucinant parce que j'avais quand même un clavier mécanique qui était quand même assez connu dans le sens où ça allait plutôt vite. Mais on va dire qu'avec 0,2 millisecondes, c'est ultra rapide et ça produit le même son que le clavier mécanique. Donc là, vous n'allez pas dépayser du tout. Et je vous assure que ce clavier est tout simplement fait pour la compétition. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Je vous dis à la prochaine. C'était votre cher ami P.K. Eagle. Peace and game. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501